L'onde de choc parcourt la planète toute entière. La reine Elisabeth II, âgée de 96 ans, dont plus de 70, à la tête du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, vient de s'éteindre. Après une brève hospitalisation, en octobre dernier, les apparitions d'Elisabeth II se comptent. Celle qui décède ce jeudi 8 septembre 2022 à Bamoral en Écosse, consacre sa vie au service de ses concitoyens dès l'âge de 25 ans. Et de par le monde, surtout au sein du Commonwealth, organisation que le Cameroun intègre, c'est 13 novembre 1995. L'émotion est grande. Joyant sa voix à la grande communauté du Club des Gentlemen, le président Paul Biya salue la mémoire d'une illustre souveraine au destin exceptionnel. Malgré le fait que c'est un système qui est une monarchie constitutionnelle, elle n'a jamais été, elle n'a jamais eu un conflit entre la constitution et la monarchie. C'est lors du sommet d'Auckland, le 16 octobre 1995, que le Commonwealth annonce que le Cameroun sera son 52e membre. Et les fruits de cette adhésion sont perceptibles jusqu'à date, notamment sur les volets politiques, avec l'apport logistique et technique constatés lors de la mise en place de l'Onel en 2003, la Conak en 2006 et Elecam en 2008. C'est donc une amie, fidèle du Cameroun, qui reçoit le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, au palais de Buckingham, à Londres, le 9 mars 2004. Je me réjouis du fait que notre chef de l'État, qui a rencontré, comme vous le savez très bien, la reine d'Angleterre, et qui a fait, je crois, au moins deux visites en Angleterre, a transmis des messages de condoléances du peuple camerounais au nouveau roi, son fils, le roi Charles III. À l'heure où se referme une page royale de l'histoire de notre ère et que les tensions internationales gagnent du terrain, son fils Charles III, qui lui succède au trône, aura besoin de toute l'expérience acquise pour faire face aux complexités du monde d'aujourd'hui.